Dans l'actualité également, la Chine est-elle en train de vaciller ? On vous parle souvent de l'incroyable vigueur de son économie. Eh bien, pour la première fois depuis bien longtemps, la croissance connaît un sérieux coup d'arrêt et tombe à un plus bas depuis trois ans. Martine Laroche-Joubert avec Sylvain Giaume. Le Premier ministre chinois, Wen Tiabao, en visite dans cette usine, affiche un sourire de convenance. Mais il prévient, l'économie chinoise risque d'affronter des moments difficiles. Un aveu inhabituel, provoqué par la chute du taux de croissance. Il est passé de 10,4% en 2010 à 9,2% l'année dernière, puis à 7,6% pour ce deuxième trimestre. Un taux élevé, de quoi rendre jaloux les pays occidentaux. Mais en Chine, au-dessous de 8%, le chômage monte et les risques de revendications sociales aussi. Des désordres que la Chine redoute particulièrement. Sur les qui-vives, les autorités ont déjà réagi. Elles augmentent le salaire minimum pour relancer la consommation des ménages et facilitent le crédit pour les petites et moyennes entreprises. Pour avoir un développement stable sur le long terme, il faut rétablir un système économique qui favorise la consommation intérieure à hauteur de 75%. Alors la Chine peut-elle espérer un rebond ? Depuis juin, l'immobilier commence à frémir. Les prix repartent à la hausse, les constructions aussi. En tout cas, cet affaiblissement de la croissance montre que la Chine n'est pas à l'abri des turbulences de l'Occident. La baisse de la demande des produits made in China plombe bien à l'économie chinoise. La situation est telle que la bourse a chuté de 2% et que des mesures d'économie sont à l'étude. Bonsoir Martine Laroche-Joubert, vous êtes sur place. Mesures la plus symbolique. Les hauts dignitaires du régime sont eux aussi priés de se serrer la ceinture. Vous l'avez dit, c'est très symbolique. Par exemple, plus de 200 voitures utilisées par des officiels ont été mises aux enchères. Il est interdit par ailleurs d'offrir des cadeaux de luxe sur des fonds publics, une pratique très courante ici dans les affaires. Et même les ailerons de requins ne sont pas épargnés, c'est un plat très apprécié ici et plutôt cher. Eh bien, ils seront rationnés d'ici à 3 ans. Tout ça pour donner l'impression de partager la chute avec la population chinoise de la croissance. Par ailleurs, les autorités chinoises vont réunir une réunion économique d'urgence pour tenter d'élaborer de nouvelles mesures, probablement sur la relance de la consommation. Et on suivra ça bien sûr. Merci Martine. La Chine, la Chine où les modes de vie, vous allez le voir, sont en train de bouger, sont en train de changer. Inimaginable, il y a encore quelques années, des communautés voient le jour, bien loin des clichés d'un pays aux ordres et uniformes, des hommes, des femmes qui décident de tout lâcher pour se consacrer à leur épanouissement personnel. Sur place, Alain de Chalvron avec Sylvain Giaume. Dali est une sorte d'île au milieu de l'océan chinois, avec une belle architecture conservée à travers les siècles, au pied des contreforts de l'Himalaya. Cette ancienne capitale du Yunnan dégage quelque chose de spécial, qu'on pourrait appeler la tolérance. On y prie encore le dieu de la cruz. En fait, Dali est une mosaïque d'ethnies. Ici, les Baïs, les plus nombreux, des ethnies qui vivent en bonne entente. La tolérance, plus beauté, plus bonheur, c'était donc le lieu idéal pour y créer une communauté à peu près inédite en Chine. On pourrait les appeler les babacous à la mode chinoise. Ils ont fui les villes polluées et la course à l'argent pour planter leurs courgettes dans un potager bio. J'ai été l'adjointe du PDG d'une grosse société sino-américaine. Je connais les méthodes modernes de management, mais je voulais une vie plus simple, plus proche de la nature. L'écologie fait partie du tableau, mais ça n'est pas l'essentiel. Pour ces quadragénaires, généralement citadins, ayant le plus souvent très bien réussi professionnellement, la motivation première, c'est l'éducation des enfants. Au bout de 4 ans de scolarité, je me suis rendu compte que ma fille était malheureuse, qu'elle se renfermait et devenait presque autiste. J'ai alors décidé de fonder cette communauté, la deuxième dans le Yunnan, pour une autre éducation, plus proche de la nature, de la vie. Il y a même dans la communauté, qui compte une trentaine de personnes, enfants compris, deux enseignants de très haut niveau, qui exerçaient dans le meilleur lycée de Pékin. Loin du culte du parcoeur, du bourrage de crâne idéologique et de l'esprit de compétition de l'école officielle, l'éducation dans la communauté, assurée d'une manière informelle par les parents, a un maître mot, pas de contraintes. Aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que je vais apprendre. Par exemple, je fais des maths et du chinois. L'anglais, ce n'est pas mon truc, je n'en fais pas. Et surtout, je suis maître de mon temps. Je travaille quand je veux et j'arrête quand je veux. Comme il faut bien vivre, nos babas chinois font du business, de yoga, chambre d'hôte, restaurant végétarien. Et comme, décidément, la patronne a le sens des affaires, ça marche bien. Très bien même. Au point qu'on peut se demander si la communauté ne va pas être rattrapée par le mot d'ordre officiel. Enrichissez-vous. Le plus étonnant, c'est que les autorités n'aient pas cherché de noix à ces communautés. On pourrait aisément considérer comme subversifs ces marginaux qui contestent le système. Mais il est vrai qu'ils ne représentent qu'une toute petite goutte d'eau dans l'océan chinois.